Chers amis, connaissez-vous le point commun entre Vladimir Poutine et Joe Biden ? Ils ont tous les deux sauté une classe. Alors connaissez-vous la différence entre Vladimir Poutine et Joe Biden ? Ils n'ont pas utilisé la même partie de leur anatomie pour y arriver. Voilà voilà, donc aujourd'hui nous allons parler du marché européen de l'électricité. Oui, elle ne va pas être très longue, quoique à chaque fois que je dis ça, généralement je me plante cette vidéo, mais je voulais faire ce petit point, avec beaucoup de retard, parce que ça fait quelques mois maintenant qu'on entend parler des absurdités du marché européen de l'électricité, que tout le monde dit qu'il faudrait qu'on sorte de ce marché, plutôt à raison d'ailleurs. Et en fait je ne suis pas sûr, en tout cas quand je parle autour de moi, je ne suis pas sûr que grand monde comprenne comment ça fonctionne, ce qui se passe, et que, au fond, remettre en cause le marché européen de l'électricité, c'est d'une certaine manière admettre que la politique énergétique européenne depuis 25 ans est une catastrophe. Ce qui est vrai, mais du coup forcément ça va être compliqué d'y arriver. Et on va regarder ça, notamment sur le lien entre le prix du gaz et le prix de l'électricité, et on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un lien si fort entre le prix du gaz et le prix de l'électricité, et comment est-ce qu'en Europe, les prix du gaz ont pu s'envoler à de tels niveaux, et l'électricité aussi. Je vous rappelle que vous avez des mégawattheures qui sont montées à plus de 350 euros, là je parle de moyenne, je ne parle pas des pics à 1000 et plus, dans le gaz on est passé aussi à des tarifs pas possibles, alors là tout ça est en train de se tasser, mais structurellement on reste à des niveaux extrêmement élevés. Et en fait, le problème essentiel de la crise actuelle, qui fait décupler les pénuries causées par, non pas le conflit en Ukraine, mais les sanctions que nous avons prises, c'est très important ça, nous nous infligeons à nous-mêmes ce qui nous arrive. Il faut vraiment le rappeler ça. C'est pas, Poutine n'a pas coupé le gaz en rentrant en Ukraine, c'est à force de faire des tours de sanctions qu'il y ait dit, bon ben il y a un moment on va arrêter, on ne va pas revenir non plus sur le sabotage de Nord Stream, je ne sais pas s'il y a encore des gens aujourd'hui qui peuvent penser que ce sabotage viendrait des Russes, et non pas des Anglais et des Américains, mais bon, peu importe. Ce qui se passe, le truc essentiel, fondamental à comprendre, c'est que le marché de l'électricité est un marché particulier, parce que vous devez en permanence équilibrer votre réseau. C'est pas comme des pommes ou des carottes, ou n'importe quel de ce que vous pouvez trouver sur un marché aux légumes, vous devez en permanence équilibrer votre réseau. Ça veut dire que, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous devez avoir autant d'électricité fournie que d'électricité demandée. Et si vous ne faites pas ça, en fait, c'est tout le monde qui saute et personne qui n'a d'électricité. C'est-à-dire que si vous produisez, on va dire, 100 MW d'électricité à un moment donné, et que vous en avez besoin de 110, vous n'avez pas 100 personnes qui vont avoir de l'électricité et 10 personnes qui ne vont pas en avoir, personne n'en aura, sur un réseau intégré. Et c'est très important, ça. Ça veut dire que les gestionnaires de réseau doivent en permanence équilibrer l'offre et la demande. Or, a priori, on équilibre ça par l'offre parce qu'il n'y a pas tellement de leviers, il y a quelques leviers pour la demande. C'est-à-dire que vous allez avoir des leviers de tarification avec des heures creuses et des heures pleines, mais vous ne pouvez pas appeler vos clients en disant « Merci, est-ce que vous pourriez consommer un peu moins, s'il vous plaît, parce qu'on se prend un problème. » Donc, ça se fait au niveau de l'offre. Et donc, quand vous avez des pics de consommation, vous allez demander, aller sur le marché, demander plus d'énergie, et vous allez la demander quel que soit le prix. C'est très important, ça. C'est-à-dire que, si à un moment, le dernier mégawatt dont vous avez besoin pour équilibrer votre réseau est à 2000 euros, vous allez le prendre à 2000 euros, ce dernier mégawatt, parce que sinon, c'est tout votre réseau qui s'effondre. C'est très important, ça. Donc, vous n'avez pas le choix. En tout cas, dans un marché libre. Jusque-là, c'est assez facile à comprendre. Effectivement. C'est-à-dire que, si votre réseau s'effondre, si vous ne fournissez pas en électricité, il y a un moment, c'est du quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Maintenant, le truc qui est un petit peu plus compliqué à comprendre, c'est que dans le système européen, à un moment T, si vous allez acheter votre mégawatt-heure le plus cher à 2000 euros, tous les autres producteurs d'électricité qui vous offrez leur mégawatt-heure à un prix donné seront payés au tarif du producteur le plus cher. Je vous prends un exemple. Mettons que vous ayez une centrale nucléaire qui vous produise un mégawatt-heure à 50 euros, une éolienne qui vous en produit à 20 euros, une usine à charbon qui vous en produit à 60 euros, et une usine à gaz qui vous en produit à 300 euros parce que les prix du gaz sont très chers, eh bien, vous allez payer la centrale à charbon, l'éolienne, l'usine nucléaire, vous allez payer tout ce monde-là 300 euros pour leur mégawatt-heure. Sauf EDF. On y revient. Et ça a l'air bizarre comme ça parce que je dis ben attends, c'est absolument délirant ce truc-là parce que ça veut dire que si t'as tout un marché de production qui généralement va produire à un tarif raisonnable de 50, 80 euros le mégawatt-heure et que tout d'un coup pour une raison bizarre on passe à des milliers d'euros, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer des milliers d'euros uniquement sur le petit reliquat qui vous manquait, vous allez payer des milliers d'euros pour absolument tout l'électricité que vous consommez à un moment donné. Quand je dis à un moment donné, vous avez deux marchés de l'électricité en Europe, vous avez ce qu'on appelle le marché long terme, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà d'un jour, c'est-à-dire vous allez demander de l'électricité pour dans un jour, trois mois, trois jours, une semaine, et vous avez le marché d'e-spot qui lui est entre 5 minutes et 15 heures. Donc c'est deux marchés et donc à n'importe quel moment vous pouvez acheter de l'électricité pour dans 5 minutes, dans 2 heures, dans 3 jours, 3 mois ou 2 semaines. Et à chaque moment où vous achetez ça, vous avez un marché, vous avez des gens qui le proposent et tout le monde l'achètera au prix du moins du moins 10 ans, enfin du moins 10 ans, celui qui donnera le moins bon tarif, le tarif le plus cher. Et dans un marché libre, ça se comprend parce que si vous ne faites pas ça, si vous dites « Ah ben non, toi tu m'as proposé ton électricité à 40 euros, je te la paye à 40, toi tu me l'as proposé à 80, je te la paye à 80 », ce qui va se passer c'est que les producteurs qui vous font une électricité à 40, ils vont dire « Moi ça ne m'intéresse pas de vous la faire à 40, donc je vais arrêter de produire ou je vais monter mes prix puisque je vois bien que vous l'acceptez à 80, je vais monter mes prix pour que vous l'acceptiez à 80 ». C'est-à-dire que d'une certaine manière, quand le marché européen fixe cette règle-là, en fait il accepte que les opérateurs de ce marché vont chercher à maximiser leurs gains, bien évidemment, et donc s'ils se rendent compte qu'eux ils vendent à 40 euros mais qu'ils sont leurs voisins qui vendent à 80, ils vont monter leur prix à 80. Donc c'est juste une manière d'aller beaucoup plus vite à l'issue inéluctable d'un marché libre. Donc jusque-là, tout va bien. Enfin tout va bien, c'est-à-dire que vous comprenez pourquoi est-ce que tout d'un coup vous avez du fric de maboule et vous avez une inflation de malade sur le marché de l'énergie et de l'électricité parce que je reviens pour faire le lien pardon, je vous ai dit que je vous ai le lien entre le marché de l'électricité et le marché du gaz. Donc maintenant vous prenez un mois à fin de mois d'août, mois de septembre dans lequel malheureusement vous n'avez pas de vent, vous n'avez pas le plus gros opérateur de centrales nucléaires en Europe qui malheureusement a les deux tiers de ces centrales à l'arrêt parce qu'ils sont tous en maintenance, oui on parle bien d'EDF, parce qu'on leur a dit qu'il fallait fermer 12 centrales, ah bah non finalement il ne faut pas les fermer parce qu'il y avait de la corrosion qu'on n'avait pas vue, ah mais oui mais on ne s'est pas traité le problème, ah bah il va falloir chercher des Italiens, ah bah ça va prendre du temps. Bref, la médiocrité française habituelle et vous vous retrouvez avec des besoins en électricité qui ne sont pas comblés par les offres habituelles que sont le nucléaire et l'éolien pour le vent. Vous vous retrouvez aussi avec des barrages comme l'été a été très sec, des barrages qui ne sont pas très bien remplis, même pas du tout, les niveaux des barrages sont très inquiétants et du coup il n'y a personne qui donne son électricité facilement et en Europe du Nord, quel est dans ces cas-là l'énergie qui fait tampon ? C'est quoi ? C'est le gaz. Le gaz et dans une moindre mesure le charbon. Et donc ça veut dire que pour équilibrer le réseau on va aller chercher de l'électricité et cette électricité elle va être faite à partir de gaz et quoi qu'il en coûte. Et c'est comme ça qu'il faut absolument mettre la main sur du gaz pour pouvoir fournir l'électricité pour que le réseau soit équilibré et que le réseau ne s'effondre pas. Je vous laisse imaginer ce que c'est qu'un réseau qui s'effondre ne serait-ce qu'une heure. Imaginez plus d'électricité pendant une heure et on va rigoler quoi. Et donc vous avez besoin de gaz quoi qu'il en coûte c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des tarifs du gaz qui explosent. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre paradoxalement c'est que c'est pas le gaz qui fait c'est pas les prix du gaz qui font monter les prix de l'électricité c'est paradoxalement c'est le besoin en électricité qui fait monter les prix du gaz. Et ça la corrélation est là et après vous avez plein de gens qui ont dit ah mais il n'y a pas besoin de cette corrélation on n'en a pas besoin regardez l'Espagne est sortie du marché européen de l'électricité ce qui n'est pas tout à fait vrai. L'Espagne a réussi à décorréler par une espèce de bidouille avec l'Europe c'est des arrangements un peu bizarres c'est un peu comme nous avec EDF avec la reine c'est des trucs qui c'est tout sauf libéral tout ça est un peu confus mais ce qui est vrai c'est que l'Espagne a réussi à décorréler son prix de l'électricité du prix du gaz pourquoi ? Parce que l'Espagne ne dépend pas du gaz pour équilibrer son réseau électrique ils ont un réseau électrique qui marche au fuel au nucléaire et aux énergies renouvelables avec beaucoup beaucoup d'éolien et un peu de solaire mais ils n'ont pas de gaz dans leur mix électrique et du coup ils disent mais attendez moi je ne vois pas pourquoi je devrais payer mon énergie une fortune parce qu'il n'y a pas assez de gaz pour équilibrer le réseau alors que moi mon réseau je l'équilibre sans ça et c'est comme ça qu'ils ont réussi à obtenir une décorrélation maintenant il ne faut pas rêver les prix de l'électricité en Espagne sont aussi très élevés et ils ne sont pas ils ne sont pas non plus très bien si vous regardez les prix de l'inflation en Espagne les espagnols sont mal aussi il ne faut pas croire qu'il suffit de sortir du marché il faut comprendre que vous avez une question d'équilibre à trouver et que vous n'avez simplement pas le choix et donc quand on dit la France devrait sortir du marché européen de l'électricité vous avez quelque chose d'un petit peu bizarre là-dedans parce que en ce moment même on dépend plutôt on est des importateurs nets d'électricité à cause des maintenances de nos centrales j'ai déjà parlé on a déjà évoqué ce sujet là oui en temps normal on est les plus gros exportateurs mondiaux d'électricité c'est dommage en ce moment on est des importateurs nets pourquoi ? parce que notre nucléaire est à l'arrêt alors on était à deux tiers à la fin de l'été là on se rapproche de la moitié du parc nucléaire qui fonctionne normalement vous avez 70 à 80% du parc qui fonctionne en temps normal donc on va y arriver pourquoi est-ce qu'on n'est pas là ? il y a deux raisons qui font qu'on n'est pas là un il y a ce qu'on appelle les décennales il faut refaire partir les centrales pour 10 ans donc vous avez des visites décennales d'inspection qui prennent forcément un peu de temps et qui en prennent d'autant plus qu'il y avait plein de visites décennales qu'on n'avait pas prévues parce que je vous rappelle que nous étions censés arrêter 12 réacteurs merci monsieur Macron et qu'il y a ces problèmes de corrosion qui sont apparus en décembre 2020 ben oui c'est dommage ce sont des choses qui arrivent et qui sont arrivées au pire moment la faute a pas de chance après vous avez des moteurs qui vieillissent c'est normal que ces choses là arrivent aussi et que vous ayez à régler ces problèmes donc vouloir sortir du marché européen de l'électricité en ce moment alors qu'on n'est pas autonome en électricité bon c'est vaguement dommage ensuite ben si on en sortait à un moment où on est fonctionnel ou ce qu'on va redevenir dans quelques mois ben en fait vous mettez par terre les stratégies en gros d'Europe du Nord parce que l'Allemagne du Nord qui était en train de se construire l'Allemagne du Nord pardon l'Europe du Nord autour de l'Allemagne qui était en train de se construire un mix sur les renouvelables à fond avec le gaz comme comme pardon comme énergie d'appoint ben ça marche pas ça marche pas parce que il s'est passé ce qui s'est passé et qu'il faut du temps pour réussir à trouver des nouveaux approvisionnements que le gaz naturel liquéfié ça coûte quand même deux fois plus cher en gros que le gaz naturel pardon qui vient par gazoduc ben oui ça coûte très cher de liquéfier du gaz et de le transporter une fois que votre gazoduc est construit ça coûte pas cher en revanche donc tous tous les équilibres sont en train de se péter la gueule et que le nucléaire français de tout temps a été une énergie extrêmement importante pour équilibrer le réseau y compris en Europe du Nord où il y a de très fortes interconnexions quand vous regardez c'est assez intéressant si vous allez les prix de l'électricité je parle des prix de gros les prix de gros de l'électricité en France en Belgique en Allemagne sont à peu près les mêmes aujourd'hui ils sont les mêmes plus de la moitié du temps à l'inverse ils sont très rarement les mêmes entre la France et l'Italie pourquoi c'est comme ça parce que dans les prix de gros de l'électricité il y a quelque chose auquel on ne fait pas tellement attention c'est que pour que vous puissiez avoir les mêmes prix partout il faut que votre électricité puisse parvenir à tous les endroits où vous voulez la commander et or vous avez des interconnexions extrêmement fortes entre l'Allemagne la Belgique et la France qui font que l'électricité va sur le marché de gros l'électricité va facilement en Belgique en Allemagne en France d'où qu'elle vienne en revanche les interconnexions sont beaucoup moins fortes avec l'Italie et du coup vous avez des prix qui fluctuent de manière libre entre l'Italie et la France et qui sont très rarement corrélés et ça quand je dis ça c'est très important parce que on est en train d'augmenter encore on est encore en train d'augmenter ces interconnexions en Europe du Nord par la France et que je vous rappelle que c'est quelque chose et je ne le dirai jamais assez à partir de 2025 Bruxelles prévoit la fin de l'arène la fin de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique c'est à dire le prix le fameux prix de 42 euros du mégawatt-heure que EDF est obligé de revendre à ses concurrents direct énergie feu le clair énergie NG total et que ce tarif là va disparaître au profit d'un autre système où EDF démantelé je vous rappelle que EDF est bien en cours de démantèlement où EDF devra vendre son électricité sur le marché de gros à part quelques reliquats à part quelques terawatt-heure de marché qui sont des contrats long terme mais à part quelques reliquats à partir de 2025 Bruxelles veut que EDF vende son électricité sur le marché de gros au lieu de l'envoyer à RTE qui l'envoie directement chez vous sans passer par le marché de gros aujourd'hui l'énergie nucléaire d'EDF elle va d'abord chez tous les clients d'EDF forcément tous les clients historiques pour avoir les tarifs réglementés ensuite il y a cette arène elle va chez tous les distributeurs alternatifs les total énergie les NG les machins et après le reste va sur le marché de gros au prix de gros mais il n'en reste pas je vous rassure et donc à partir de 2025 ce sera tout sur le marché de gros et là on pourrait dire youpi on va enfin avoir une électricité qu'on va vendre au prix du marché et si on la voit au prix du marché EDF va se refaire une santé très très vite sauf que non ces soviétiques de bruxellois vous font un accès vous disent que EDF est obligé de vendre son électricité sur le marché de gros à un tarif qui sera encore une fois réglementé c'est à dire dans un truc assez compliqué dans lequel vous allez faire des moyennes sur l'année et vous allez faire varier le prix sur un corridor a priori de 6 euros en gros vous allez avoir toujours un prix qui sera fixé mais qui sera un petit peu variable pas grand chose mais un petit peu et ça c'est quelque chose qui est absolument terrible parce que ça veut dire qu'en gros ce que prévoit la commission européenne c'est de laisser à l'état français toutes les dettes d'EDF qui sont monstrueuses on parle de 50-60 milliards de dettes c'est beaucoup plus que ça en fait c'est dur de savoir parce que la dette d'EDF est une dette très sophistiquée et très complexe elle est sale la dette d'EDF donc vous avez quand même beaucoup beaucoup de dettes derrière qui vont te laisser et plutôt que de solvabiliser cette dette avec une électricité qu'on pourrait vendre au prix du marché et bien ils sont en train de la brader et ils la bradent non pas à vous et moi ni même à vous et moi via des distributeurs dits alternatifs il faudra qu'on m'explique quelle alternative ils apportent à part nous fournir un service moins bon plus cher en gros non c'est à dire que ce sera bradé désormais à l'Allemagne à la Belgique il n'y aura plus de préférence nationale c'est un truc de ma boule ce machin je vais le répéter beaucoup 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 c'est un truc de ma boule et du coup si vous vous rendez bien compte que ce marché excusez-moi ce marché européen de l'électricité qui est totalement dysfonctionnel et qui peut partir dans des niveaux pas possibles parce que vous payez vous payez au prix fort pour tout le monde soit vous acceptez que en fait vous êtes planté que l'énergie n'est pas un secteur pour lequel une économie de marché est bénéficiaire que l'énergie ça demande des investissements de très long terme des investissements publics ça demande un approvisionnement sécurisé et en fait ça n'aime pas la concurrence ça l'aime d'autant moins que si vous voulez terminer le raisonnement vous pourriez vous dire ah oui mais le producteur qui arrive à produire son électricité à 40 euros le mégawatt mais qui la revend à 200 parce que les autres ne sont pas capables cet argent là il va avoir intérêt à l'utiliser pour construire d'autres capacités et vous allez équilibrer votre réseau à long terme sauf que c'est pas ce qui se passe sauf que c'est pas ce qui se passe ce qui se passe c'est que les actionnaires siphonnent ces boîtes là que vous avez énormément de dividendes qui partent que vous avez derrière quand même des forces publiques qui sont extrêmement préoccupées par ces histoires d'énergie et qui du coup biaisent le truc à un truc de ma boule c'est totalement dysfonctionnel ce marché de l'électricité parce que vous avez d'un côté des énergies renouvelables qui sont sur-subventionnées de l'autre côté vous avez des boîtes historiques qu'on est en train de traire comme c'est pas possible enfin vous avez quelque chose qui ne marche pas qui ne marche pas et dont on voit que dans les périodes de stress les chocs sont décuplés parce que vous avez un système qui fait que celui qui produit son électricité le moins cher la vendra aussi cher que celui qui la produit le plus cher possible c'est d'ailleurs pour ça que les producteurs d'énergie historique adorent le renouvelable ils adorent tout ce qui permet de vendre l'électricité plus cher ils adorent avoir de l'électricité qui coûte une fortune parce que même s'ils vont être déficitaires là dessus ils vont être ultra bénéficiaires sur les parties historiques sur le charbon sur le fuel sur tout un tas de choses c'est un système qui est particulièrement vicieux c'est un système qui est hyper vicieux et donc et surtout vous vous rendez compte que Bruxelles qui a dit déjà depuis plusieurs mois qu'ils allaient amender ce marché qu'ils allaient le réguler qu'ils allaient changer le fonctionnement de ce marché pour essayer d'éviter que vous ayez ces pics vous vous rendez compte qu'ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas faire ça parce que s'ils disent ben non nous parce qu'il faut ce qu'ils pourraient dire c'est dire ben non toi tu produis ton électricité à 40 euros du mégawatt-heure je ne vais pas te l'acheter à 200 mais sauf que la personne qui l'a produit à 40 euros elle va vous dire ben d'accord mais moi je ne vais pas la produire à 40 euros finalement je vais la produire à 80 euros enfin je vais dans un marché libre si vous voulez l'opérateur ne va avoir aucun intérêt et l'Union Européenne aurait si comme moyen de pression de les forcer réglementairement et donc de faire une sorte de nationalisation passive c'est-à-dire que le vrai le vrai moyen de sortir de ce système là ça serait de refaire un marché de l'énergie dirigée et ça c'est fonctionnel mais alors vous ne pouvez pas faire de marché de l'énergie dirigée aujourd'hui au niveau européen parce que un les allemands ne savent plus qui ils sont quel sera leur mix de demain ils sont perdus les gars ils étaient partis sur gaz plus renouvelable demain ils ne savent pas ce qu'ils font nous à l'inverse on était les pros du nucléaire qu'est-ce qu'on fait parce qu'on ne sait plus non plus tellement où on est parce que c'est vrai qu'il nous faudrait un deuxième plan mesmer pour repartir pour les 50 prochaines années mais rien que pour retrouver le niveau des ingénieurs qu'ils l'ont fait je pense qu'il faut 10 ans je ne parle même pas de commencer à mettre en oeuvre le plan je parle simplement de former les gens pour être capable de faire ce qu'on a fait il y a 30 ans parce que le niveau s'est effondré entre temps quand je dis effondré ce n'est pas une blague ce n'est pas que les gens aujourd'hui sont plus cons qu'il y a 30 ans ils ne sont simplement pas formés si vous voulez aujourd'hui retrouver une génération d'ingénieurs qui a les capacités d'ingénierie que les ingénieurs avaient à l'époque plutôt que d'aller faire des algorithmes chez Amazon ça prend 10 ans peut-être un peu moins peut-être 7 allez soyons sympas donc on ne sait plus trop donc si vous voulez l'union européenne Bruxelles est bloquée parce qu'ils vous disent qu'ils vont amender le truc mais ils n'ont pas de solution et bien si ils ont une solution bien sûr qu'ils ont une solution qu'est-ce qu'elle est cette solution elle est de sacrifier EDF pour que EDF brade son énergie pour pas cher pour permettre de faire baisser le niveau de pression du marché c'est sûr que si vous avez je ne sais pas quelque part entre 150 et 200 TWh sur votre marché qui arrivent qui sont eux qui sont allés à 50 euros du MWh probablement ce genre de prix c'est ça de moins à aller chercher sur le marché et donc vous arrivez à contenir un peu vos prix donc aujourd'hui la commission européenne est en train de sacrifier EDF pour essayer de sauver son système qui est totalement dysfonctionnel et qu'elle devrait en fait abandonner et derrière eux vous avez l'Allemagne qui est elle aussi en train de sacrifier EDF pour pouvoir mettre la main sur l'énergie nucléaire d'EDF parce que eux non plus ne savent pas qui ils sont ils savent plus comment faire parce que en fait leur stratégie énergétique est une connerie monumentale depuis 20 ans qu'aujourd'hui quel est le plus gros le plus gros consommateur de charbon c'est qui c'est l'Allemagne merci en Europe mais de très 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 loin c'est à dire que les mecs sont verts et ils brûlent encore du charbon plus que personne d'autre en Europe à part un petit peu les britanniques et les britanniques encore ils ont réussi à baisser donc voilà c'est pour ça je voulais faire cette vidéo qui est importante c'est que paradoxalement aujourd'hui avec notre parc nucléaire on devrait être les cadors les cadors du marché européen de l'électricité je mets entre parenthèses l'année en cours où effectivement le parc marche entre 30 et 50% de sa capacité le jour on est revenu à 70% 80% on est les cadors de ce truc là sauf que politiquement avec le démantèlement d'EDF on est en train en fait de payer les conneries de Bruxelles de l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie à Bruxelles qui est une faute il ne fallait pas faire ça et de payer les fautes de l'Allemagne qui a fait un mix énergétique dans lequel ils pensaient que les renouvelables allaient fonctionner à un tarif qui allait baisser ça a marché un peu je ne suis pas le contraire que les renouvelables fassent partie du mix énergétique c'est une évidence mais le problème c'est que les Allemands ne sont pas sur la bonne partie du mix ils ont cru qu'ils pouvaient en mettre plus que ce qui marche et ils pensaient qu'ils allaient pouvoir compter sur le gaz russe encore une fois même si vous arrivez à compenser le gaz russe par du GNL du gaz naturel liquéfié ça vous coûte au minimum deux fois plus cher structurellement donc là les Allemands et donc plutôt que de se retrousser les manches et de se dire bon comment on va faire ils disent bon on va aller chercher le nucléaire des français c'est ça qui se passe donc voilà si vous pensez un tant soit peu que la nationalisation d'EDF change quoi que ce soit à son démantèlement et à son sacrifice et au fait que EDF soit spolié pour les Allemands et pour Bruxelles faites de beaux rêves j'ai envie de vous dire et dernière chose ce qui est vraiment très important parce que ça j'avais écrit un article l'Allemagne pille notre électricité il y a longtemps ça fait trop longtemps qu'on reste au niveau franco-français pour cette histoire d'EDF au moment des reculs tout le monde disait ah là là regardez on est en train d'engraisser les opérateurs alternatifs non c'est pas les opérateurs alternatifs c'est pas DirectEnergie c'est pas Engie c'est pas TotalEnergie le problème le problème c'est l'Allemagne le problème c'est Bruxelles le problème c'est qu'on a cru qu'on pouvait avoir un marché de l'énergie libre non l'énergie c'est pas des bagnoles d'ailleurs c'est pas un marché libre les bagnoles si les bagnoles étaient un marché libre vous auriez pas d'électrique les bagnoles sont un marché libre vous avez de l'électrique parce que Bruxelles l'a décidé et qu'il met des normes pour ça mais l'énergie c'est quelque chose la différence entre entre l'énergie et on va dire des casseroles ou des fours ou quoi que ce soit c'est que si votre four marche pas c'est pas grave le reste de votre maison marche si vous cassez une ampoule c'est pas grave le reste de votre maison marche si vous avez pas d'énergie vous avez tout qui pète c'est quelque chose encore une fois je vais le redire c'est que vous êtes sur une fondation de votre économie une fondation du capitalisme et même pas que du capitalisme de n'importe quelle économie les Romains les Romains ont prospéré sur l'énergie humaine avec l'esclavage le Moyen-Âge a prospéré sur l'énergie solaire et aquatique avec les pardon je vais dire avec les moulins les moulins avant et à haut on a oublié la fabuleuse expansion économique qu'on a eu au Moyen-Âge avec les moulins avant et à haut et plus à haut encore plus à haut qu'avant d'ailleurs après ça vous avez eu le charbon le pétrole le pétrole on connaît mais c'est pas pour rien si vous voulez que De Gaulle a planifié l'énergie française et a lancé justement l'énergie nucléaire aujourd'hui on a besoin d'un grand plan stratégique et vous avez besoin d'un secteur énergétique dirigé et j'ai envie de vous dire c'est même pas une question d'idéologie ou quoi que ce soit ça marchait EDF quand EDF était tout seul qu'ils avaient le monopole de l'électricité grâce au CNR je parle beaucoup de De Gaulle je parle pas assez du CNR et vous êtes nombreux à me dire on est en train de tuer l'héritage du CNR c'est vrai pardon mais ça marchait très bien EDF avant quelles sont les conneries d'EDF les conneries d'EDF c'est d'avoir voulu aller faire de l'expansion internationale et d'avoir voulu vendre des EPR qu'ils ne maîtrisaient pas partout dans le monde c'est d'avoir voulu racheter des boîtes énergétiques dans des pays qu'ils ne comprenaient pas de ne pas avoir compris que le secteur de l'énergie était un secteur tellement sensible qu'on ne pouvait pas rentrer comme ça dedans la faute d'EDF c'est quoi c'est de s'être fait avoir à Bruxelles parce que la France est faible à Bruxelles la France est faible à Bruxelles et qu'est-ce que ça veut dire que la France est faible à Bruxelles ça veut dire que éventuellement la question d'EDF c'est une question de survie c'est-à-dire que c'est à la fin je suis désolé c'est l'identité française qu'on est en train de massacrer je ne suis pas particulièrement identitaire mais je suis français c'est tout c'est comme ça je me sens aussi européen mais je ne suis pas d'accord pour que mon identité européenne supprime mon identité française et c'est ça qui est en train de se passer c'est ça qui est en train de se passer et et que en fait on est plus en fait Emmanuel Macron parle d'Europe plus on nous impose l'Europe moins il y a d'Europe imaginez tout ce qu'on a fait sur la fin du 20ème siècle Airbus c'est un magnifique c'est un immense projet européen l'EPR justement on parle c'est un projet franco-allemand l'EPR dans Areva il y avait Siemens c'est Macron qui a viré Siemens d'Areva c'est en fait plus on nous vend l'Europe dans la fiction plus dans la réalité elle est en train de se disloquer les allemands sont en train de nous sortir de toutes leurs stratégies militaires et de tous leurs contrats militaires c'est un immense scandale les français se font éjecter tous les contrats militaires allemands vous avez l'Europe est en régression absolument partout quand on y regarde quand on regarde devant soi d'un point de vue diplomatique vous n'avez plus personne qui est d'accord c'est un truc c'est une catastrophe totale et du coup moi je serais très heureux d'être européen sur un truc qui est fonctionnel mais je ne suis pas d'accord pour qu'on nous vende un truc je ne suis pas d'accord pour qu'on me vende une belle image et que derrière j'ai un produit qui est non conforme parce qu'aujourd'hui c'est ça aujourd'hui Bruxelles c'est des marketeurs à deux balles qui vous vendent un truc avec une très belle étiquette et puis quand vous ouvrez la boîte ce que vous avez dedans c'est avarié et c'est dégueu bref allez je m'arrête là j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à votre bonne fortune mettez des commentaires discutons abonnez-vous à la chaîne vous connaissez le tralala à la chaîne